La licence professionnelle Information Design et Rédacteur Technique L'objectif de cette formation est de préparer au métier de rédacteur ou rédactrice technique qui consiste à rédiger, concevoir, mettre en forme, diffuser des documents techniques dont le plus connu est le mode d'emploi. C'est un métier qui permet d'aborder des domaines très variés. Vous allez souvent avoir à documenter des produits innovants, c'est-à-dire des produits qui n'existent pas encore. Il n'y a pas de routine contrairement à ce qu'on pourrait penser parce qu'un jour vous allez documenter un domaine technique et puis six mois après vous pouvez complètement changer de domaine. Le seul prérequis, on va dire, c'est d'avoir validé un diplôme à Bac plus 2. Il n'y a pas de test d'entrée. Il peut avoir fait des maths, des lettres, de l'anglais, de l'histoire. Évidemment, il est fortement conseillé de maîtriser la langue française et puis d'avoir quelques affinités avec l'informatique. Mais ce ne sont pas des critères de sélection à l'entrée. C'est une des formations les plus anciennes sur ce domaine-là. On peut dire que l'Université de Limoges a été pionnière dans le domaine de la rédaction technique. C'est un besoin. Il y a une pénurie de rédacteurs techniques en France. Les enseignements sont répartis en trois catégories. Il y a d'abord toute la partie conception de la documentation technique, donc conception de l'information. Ensuite, il y a toute la partie qui concerne les outils informatiques utilisés parce qu'on va utiliser des outils un peu spécifiques qui permettent de gérer des grands volumes de données dans des temps assez rapides. Et enfin, il y a des enseignements plus classiques comme l'anglais ou la technologie. Alors, les enseignements sont assurés à la fois par des enseignants-chercheurs et par des professionnels. Et ensuite, il y a 21 semaines en stage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada